Donc après la première réponse non spécifique qu'on a appelé réaction inflammatoire, la deuxième donc qui est la phagocytose, la troisième est appelé système de compléments. Alors les compléments sont un système d'environ 20 protéines plasmatiques qui circulent et qui sont normalement inactifs. Donc il faut les activer plasmatiques. Donc il faut normalement les activer. Et en général cette activation se fait avec l'aggravation de l'infection qui fait qu'il y a des réactions en cascade qui font intervenir le système de compléments qui va agir selon trois modalités. Donc la première c'est ce qu'on appelle l'obsonisation. La deuxième donc c'est l'activation de la phagocytose. Et la dernière c'est l'activation de la réaction inflammatoire, de l'inflammation. Donc pour la première intervention, c'est des protéines qui peuvent donc évidemment permettre d'augmenter l'activité de la phagocytose. Donc en se fixant, ils vont permettre, il y a, dans ce cas-là, ce phénomène qu'on appelle l'obsonisation. Donc regarde ça. Donc la troisième, donc les deux là sont équivalents. La troisième c'est une lise directe. Une lise directe. Une lise directe. Cela veut dire que lorsque les protéines du complément entrent en action, ils vont se fixer sur les agresseurs et les rendre plus identifiables, activer leur reconnaissance et activer en même temps leur élimination par les phagocytes. Donc ce phénomène, c'est ça qu'on appelle l'obsonisation. La deuxième possibilité, c'est l'activation de l'inflammation, avec donc une stimulation de la sécrétion des médiateurs de l'inflammation qui vont faire donc des réactions en cascade. La troisième, c'est carrément la production de protéines qui vont se fixer au niveau de la membrane des cellules agresseuses et provoquer des perforations qui font entrer l'eau et la cellule agresseuse, qui agresse donc un éclat. Donc ça, c'est la lise directe. Donc, l'activation de la phagocytose, c'est l'obsonisation, activation ou aggravation de l'inflammation, ou bien l'ise directe. Voilà comment agissent ces vingtaines de protéines plasmatiques, normalement inhabitives, qui doivent être activées, donc par exemple l'aggravation. La dernière réponse immunitaire spécifique, c'est ici ce qu'on appelle les interférons. Alors, les interférons, c'est des moyens de défense non spécifiques, c'est vrai, mais quand même il y a une petite spécificité par rapport au virus. N'est-ce pas ? Donc, les interférons, les interférons, j'ai mal écrit, donc les interférons, voilà, donc les interférons, interviennent dans le cas des cellules infectées. Donc, lorsqu'une cellule est infectée, la cellule va, ou des cellules sont infectées, il y a un système incroyable de solidarité. Donc, les cellules qui sont infectées, essaient d'avertir les cellules non encore infectées en produisant des protéines qui vont aller se fixer sur ces cellules qui sont encore saines. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Grâce aux interférons qui sont fabriqués par les cellules infectées, les cellules saines sont plus ou moins averties et vont se préparer à une éventuelle infection en fabriquant dans leur site de place ce qu'on appelle des PAV, des protéines antivirales, qui font que lorsque le virus va les infecter, ces cellules vont directement éliminer le virus. Donc, regardez le système de solidarité entre les cellules infectées, plus ou moins condamnées, et les cellules non encore infectées qui vont préparer l'arrivée du virus en produisant des PAV, c'est-à-dire des protéines antivirales. Donc, voilà en résumé comment se déroule ce qu'on appelle la réponse immunitaire non spécifique. Alors, donc, après la réponse immunitaire non spécifique, on va passer à ce qu'on appelle la réponse immunitaire spécifique. Alors, avant de passer à l'élaboration du travail, il faut comprendre la différence entre une réponse immunitaire spécifique et une réponse immunitaire non spécifique. Les quatre types de réponses immunitaires non spécifiques qu'on vient de citer fonctionnent à la limite quel que soit l'agresseur. Donc, ce sont des moyens de défense naturels qu'on a dès la naissance. Donc, ce sont des moyens de défense également qui ne se font pas forcément sans reconnaissance précise de l'agresseur. Donc, ce sont des moyens, que ce soit donc la réaction inflammatoire, la réaction inflammatoire a lieu pratiquement quel que soit l'agresseur, donc exogène qui entre dans l'organisme ou quel que soit en tout cas une agression, une dénaturation, une attaque d'une partie du corps. La phagocytose, même chose. Donc, quelle que soit la forme de l'agresseur, ici, elle est reconnue comme étant du non-soi. L'agresseur est absorbé, digéré et éliminé. En tout cas, c'est l'objectif de la phagocytose. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, cet objectif n'est pas toujours atteint. Les protéines du complément également interviennent avec leurs trois méthodes. Donc, la lise directe, quelle que soit là aussi la cellule, c'est une méthode possible. L'optionisation, donc pour faciliter la phagocytose qui déjà, elle est une dépense immunitaire non spécifique. Et également, disons, l'activation de la réaction inflammatoire qui, elle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, est une réponse immunitaire non spécifique. Même chose pour les interférons. Donc, quel que soit le virus qui infecte les cellules, ces mêmes cellules infectées par un virus vont produire des interférons qui vont aller avertir, entre guillemets, les cellules qui sont encore saines pour leur préparer, n'est-ce pas, à combattre un agresseur qui est, n'est-ce pas, dans l'organisme. Alors, à part ces quatre moyens, nous allons voir maintenant une reconnaissance qui est caractérisée par la reconnaissance précise de l'agresseur. Ce qui fait qu'elle est, entre autres, caractérisée par cette reconnaissance et puis surtout cette capacité de certaines cellules à mémoriser même l'agresseur qui est entrée. Et là, le premier point que nous allons ici aborder, c'est l'acquisition de l'immunocompétence. Vous savez que la réponse immunitaire pacifique est essentiellement assurée par les lymphocytes. Les lymphocytes. Alors, ces lymphocytes, on a dit, sont de différentes natures. Il y a des lymphocytes, d'abord B. Donc, les lymphocytes B acquièrent leur immunocompétence. Les lymphocytes B, donc on abrège LB, acquièrent leur immunocompétence dans la moelle osseuse même. Comment ? En mettant en place, par la mise en place de ce qu'on appelle des récepteurs spécifiques. Ces récepteurs spécifiques sont en réalité des récepteurs membranaires qui sont des anticorps membranaires. Donc, les LB, contrairement aux LD que nous allons voir, possèdent des récepteurs membranaires qui en réalité sont des anticorps membranaires. Et ces anticorps-là, donc, sont... Avant même l'antélico, donc, ils sont différents de toutes sortes. Nous avons vu que ces anticorps qu'on appelle des immunoglobulines sont de différentes natures. On a des immunoglobulines G, qu'on appelle IgG, des immunoglobulines A, IgA, des immunoglobulines D, qu'on appelle IGD, des immunoglobulines M, IgM, et enfin, des immunoglobulines E, qu'on appelle des IgE. À part, donc, l'acquisition de cette immunocompérence qui se fait, je le répète, par la mise en place de protéines membranaires qui sont des anticorps membranaires, il y a l'autre type de lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T, on les apprêche LT. Et là aussi, il faut savoir qu'il y a des LT4, qu'on appelle LTS, auxiliaires ou helpers. Il y a également des LT8. Tout ça, c'est un équipement du corps. Comment ça se passe là aussi ? L'immunocompérence, l'acquisition, se déroule. Là, c'est dans l'os, ce qui explique le B, d'ailleurs, qui signifie « bones » en anglais. Ici, le tumus également en anglais. Le T vient de tumus. Donc, les lymphocytes B acquièrent leur immunocompérence dans les os, bones. Les lymphocytes T acquièrent leur immunocompérence dans le tumus, donc le T. Et cette acquisition est différente de ce qu'on a ici. Parce que là, on a des lymphocytes qui, après mise en place ce qu'on appelle des récepteurs CD4 ou CD8, il y a la capacité de reconnaître l'agresseur, mais à une condition. À condition que l'agresseur soit, son marqueur soit associé à un marqueur du soi. Voilà comment on peut, n'est-ce pas, dérouler ce qu'on appelle la phase d'acquisition de ce qu'on appelle la immunocompérence. Donc, ici, acquisition. Donc là, il faut voir que, il faut voir là aussi que, en deux, il y a ce qu'on appelle les étapes. Les étapes de la réponse immunitaire. Donc, les étapes de la RIS. Donc, réponse immunitaire spécifique. Alors, les étapes, il faut savoir qu'il y a trois étapes dans la phase de reconnaissance. Donc, ici, des déliminations, il y a ce qu'on appelle la phase d'induction. La phase d'induction. Alors, la phase d'induction, pour faire simple, c'est la phase d'identification de l'agresseur. Vous devinez bien que c'est une phase clé. C'est une phase clé parce qu'avant d'éliminer un agresseur, le plus important, c'est d'abord de l'identifier. D'autant plus que le corps est confronté à la présence d'un grand nombre d'agresseurs. Alors, la deuxième étape, ici, est appelée phase d'amplification. Phase d'amplification. Alors, la phase d'amplification, la phase d'amplification, donc, c'est la phase où on a multiplication clonale des lymphocytes sélectionnés. La phase d'induction permet aux lymphocytes B et aux lymphocytes T4 et T8 d'être activés, donc, par reconnaissance double ou directe de ce qu'on appelle, donc, les antigènes. La phase d'amplification fait que le nombre de lymphocytes activés est souvent une dizaine. Eh bien, la phase d'amplification va permettre une multiplication clonale. C'est très important d'expliquer que la notion de multiplication clonale, elle a été une multiplication à l'identique. Donc, si 10 sont activés et se multiplient, on obtient 100. Les 100 ont les mêmes capacités que les 10 qui ont été activés au départ. Vous voyez, donc, c'est un moyen pour le corps de disposer d'un effectif suffisant pour engager la dernière étape. Et regardez comment on appelle la dernière étape. À l'image de la fin d'un réflexe inné, ça s'appelle phase effectrice. La phase effectrice, c'est la phase d'attaque effectrice. C'est la phase d'attaque et d'élimination, donc, de l'agresseur. Donc, cette phase effectrice permet, donc, d'essayer pour le corps. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attaque n'est pas toujours couronnée de succès. Mais le corps se défend tant que l'immunocompétence, tant que le système immunitaire est encore actif tant qu'il est capable de se défendre. Il se défend donc jusqu'au bout. Et la phase effectrice, c'est la phase finale, on va dire. C'est la phase active où le corps, le système immunitaire, pour être précis, donc, s'attaque aux agresseurs pour les éliminer. Donc, nous allons terminer par détailler ce qu'on appelle la phase d'induction. Sous-titrage Société Radio-Canada